Je voudrais faire quelques précisions quand même, je crois, qui aiderait un peu à comprendre l'esprit de ce livre. Je ferai des remarques de toutes sortes, c'est-à-dire un peu d'abord sur la méthodologie. Tu as rappelé que ce livre a été fait à partir de 70 entretiens. Je rappelle que, bien sûr, faire des entretiens, c'est relève de ce qu'on appelle la méthode qualitative, et que 70, c'est beaucoup, enfin, c'est pas mal au moins. Pour une enquête qualitative, parce que dans l'enquête qualitative, on va recueillir énormément de paroles, beaucoup de discours, d'accord ? Et que notre travail, c'est exactement l'analyse de ce discours. Alors, le choix qu'on a fait, et tu as bien fait de le souligner, c'est de travailler sur des régions qui n'ont pas été sur-enquêtées, qui n'ont pas été, on va dire, voilà, sur-exploitées, par exemple, comme Cédibuside, essentiellement, comme d'autres régions qui ont Gasserine aussi, etc. On a choisi, pour rester un peu dans les mêmes, je dirais, dans les mêmes ambiances, entre guillemets, d'accord ? C'est-à-dire un peu les régions de l'intérieur, etc. Mais on a choisi d'autres régions. Par exemple, on a été surpris de constater que Madia, le rural de Madia, est très propre. Plus qu'on peut l'imaginer. Peut-être qu'il est dans une situation pire que celle du râle de Cédibuside, alors qu'on en parle rarement. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, surtout par rapport à la méthode, c'est que le qualitatif suppose deux ou trois éléments majeurs qui sont au centre de l'investigation. Les mots des acteurs, c'est une donnée fondamentale. Le lexique utilisé par les gens est fondamental. La signification de ce lexique et l'indexation de ce lexique et de ces significations sur un contexte. Et l'analyse elle-même est toujours une sorte de circulation entre ces trois pôles. Ce que dis-je les enbre par rapport à un contexte et dans leurs mots. Et nous, on ne fait qu'exactement tourner autour de ça. Ça, c'est la première remarque sur la méthode. La deuxième remarque qui me semble importante et que tu as évoquée au départ et sur laquelle on a eu un petit échange, c'est que l'objet du livre, c'est d'analyser la dynamique, si j'ose dire, où les rapports dynamiques existent entre la notion d'égalité et la notion de justice. Montrer qu'en fin de compte, la justice ne se définit pas uniquement par rapport à l'égalité. Elle se définit par rapport à d'autres principes qui permettent aux gens de qualifier une situation comme juste ou injuste. Et de voir quand est-ce qu'exactement l'égalité vient au devant de la scène. Quand est-ce qu'elle est mobilisée d'une catégorie prépondérante. Ce n'est pas toujours le cas. Et la preuve, c'est que les gens peuvent s'accommoder de beaucoup d'inégalités dans la vie. Notre question était de savoir quand est-ce que l'inégalité devient inacceptable. C'est ça, l'enjeu du livre. Quand est-ce qu'on considère qu'une forme d'inégalité n'est pas tolérable. Parce que sinon, du reste, beaucoup d'inégalités sont... Enfin, on les avale, on les supporte, on vit avec. Et c'était ça, la question principale. Quand est-ce que les acteurs traduisent l'inégalité en termes d'injustice ? Juste un exemple, si tu permets, Rimmel. Par exemple, pour le travail. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'on accepte finalement de vendre notre force de travail. On accepte d'être dans un rapport de classe extrêmement inégalitaire. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'on nous pousse dans les retranchements du mépris. C'est-à-dire, une fois qu'un patron nous méprise, nous insulte, nous parle mal, ça, c'est de l'ordre de l'inacceptable et de l'injuste. Tu vois ? Donc, le rapport de classe, il est accepté, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être dans une société où on vend sa force de travail. Mais par contre, là où je n'accepte pas, c'est quand mon patron se met à me crier dessus, me dévalorise, dit que ce que j'ai fait, c'est pas bien, c'est pas bon, c'est n'importe quoi, et qu'il me menace d'embaucher quelqu'un demain si je lève la tête ou si je dis... Tu vois ? Donc, il y a beaucoup de complexité, de nuance dans les descriptions que les gens... Et justement, on les voit dans les situations, plus que dans les discours normatifs. C'est merveilleux. Non, non, mais, alors, une autre remarque qui me vient, enfin, qui me venait en tête en écoutant, qui est la suivante. C'est-à-dire que peut-être le postulat principal, central de l'ouvrage, c'est cette idée de compétence des acteurs à prononcer des jugements de justice. C'est-à-dire dire que les acteurs ordinaires sont capables de qualifier une situation de juste ou d'injuste, qu'ils sont capables de manier des principes abstraits, comme le principe de besoin, de mérite, d'égalité, pour se prononcer sur une situation, pour la qualifier comme juste ou injuste. Alors, cette idée, elle est fondamentale. Peut-être que ça peut paraître tout à fait banal, mais pour la théorie sociologique, par exemple, pour la théorie de la domination, on considère toujours que les dominés sont dans une sorte d'inconscience, de commun, si je veux dire, d'accord ? Ils ne sont pas capables, d'accord, de produire exactement un discours critique de la réalité et du monde dans lequel ils vivent. Cela fait que, exactement, notre travail s'inscrit dans ce qu'on appelle, dans la théorie sociologique aujourd'hui, dans la sociologie de la critique, pas dans une sociologie critique. Ah, parce que dans la sociologie critique, le sociologue a le sentiment d'être omniscient, d'accord, de pouvoir porter à lui seul un discours critique et considère que les acteurs ordinaires sont incapables de le faire. Nous, on est dans une démarche complètement opposée. C'est-à-dire, ce qui nous intéressait, c'est exactement cette capacité ordinaire chez les acteurs à être critiques, à former des critiques, à argumenter, à justifier, à produire un discours argumentatif sur le monde pour dire si cette situation est juste ou injuste. Et on était très frappé par une chose, par exemple, que très souvent, dans les discours des acteurs, il y a une sorte de sociologie presque spontanée, c'est-à-dire que les gens sont aussi capables que Bourdieu de parler de reproduction, par exemple. Enfin, ils le font dans leurs mots. Ils ne vont pas le faire dans les mots savants de Bourdieu, mais ils vont critiquer le monde selon une logique qui est celle de Bourdieu. Autre chose qui est très importante, par exemple, les acteurs sont très capables de critiquer, selon cette théorie des sphères de Walser, d'accord, ce qu'ils appellent ou considèrent comme une forme de contamination injuste des sphères. C'est-à-dire qu'ils vont dire quoi ? Ils vont dire, moi, j'accepte d'être pauvre, mais ce que je n'accepte pas, c'est que ma pauvreté me fait échouer à l'école. Là, on passe exactement de la sphère économique à la sphère scolaire, d'accord ? Que l'argent soit utilisé pour acheter un diplôme, c'est ça ce qu'ils n'acceptent pas, d'accord, ou presque. Et c'est un peu ce que dit Walser. Qu'est-ce que dit ? Walser, c'est ça, sa théorie. C'est-à-dire que dans toutes les... Comment dire ? Ce qu'il considère comme injuste, c'est exactement qu'un bien, comme il dit, devient, j'ai oublié maintenant, prépondérant. Prépondérant dans toutes les sphères. Qu'il domine l'ensemble des sphères. Par exemple, que l'argent devienne prépondérant. Qu'il décide de la valeur de quelqu'un à l'école, au travail, dans la famille, etc. C'est ça l'injuste, d'accord ? Et là-dessus, on est frappé de constater que des acteurs ordinaires sont capables de raisonner comme Walser. Comme un philosophe, d'accord ? Très important, Del Teo Libera. C'est ça ce qui nous intéressait. C'est exactement de faire sortir, si j'ose dire, cette capacité, cette compétence critique ordinaire chez les acteurs. Alors, j'ai deux ou trois autres remarques à faire, très rapidement aussi, sur l'outillage théorique utilisé. Tu l'as rappelé un peu, on a utilisé des outils théoriques très différents, la théorie des sphères de Walser, bien sûr, la théorie de la reconnaissance, qui est très importante. Pourquoi ? Parce que, tout compte fait, on s'est rendu compte que chez les acteurs, ce qui compte, ce n'est pas le raisonnement en termes de classe. Ce qui compte, c'est exactement le fait de sentir qu'on est dans un rapport de domination, d'écrasement. D'où l'importance de ces métaphores du piétinement, de la soumission, en quelque sorte. Ce que disent les acteurs, c'est ça. Le monde, il est vertical, il y a cette logique de ceux qui sont en haut et de ceux qui sont en bas, et ce qui sort dans leur parler, c'est de dire que ceux qui sont en bas sont en vérité sous. Ceux qui sont en haut, c'est-à-dire ils sont soumis, ils sont écrasés, ils sont piétinés, ils sont foulés du pied, etc. Et il y a plein de mots autour de ça. Tart sabbat, tart la rafs, etc. Il y a tout un lexique, d'accord ? Il y a ce jeune qui dit qu'on est là pour accompagner les riches et manger leurs miettes. Alors, c'est ça l'importance de la question, je dirais, de la reconnaissance. Ce qui blesse les acteurs, ce n'est pas d'être dans des formes d'inégalité. Ce qui les blesse, c'est de ne pas être reconnus, de ne pas exister pour autrui. Par exemple, ce qui les blesse, ce n'est pas le fait de percevoir seulement un salaire moindre de ce qu'ils pensent mériter. Ce qui les dérange, c'est de sentir qu'ils ne sont pas, comment dire, reconnus par le patron. Le fait, par exemple, qu'il leur dit pas bonjour, ça, ça les vexe beaucoup plus que les 5 dinars qu'ils ne vont pas percevoir ou les 10 dinars, d'accord ? Le fait de ne pas être dans des rapports de symétrie subjectif, c'est ça qui est le plus... L'invisibilité. Voilà. Et la pénibilité, ça c'est quoi ? Exactement. Ne pas exister pour autrui, c'est ça qui est le plus insupportable. Alors, les deux derniers paradigmes utilisés pour ce travail, c'est la théorie de la distribution, qui suppose exactement que les gens, pour décider du partage d'un bien, vont, je dirais, raisonner en utilisant des principes. Les trois principes qui sont reconnus, c'est toujours les trois. Mérite, besoin et égalité. Et tout l'enjeu, c'est de savoir lequel donner les autres. C'est-à-dire, on doit dire que, est-ce que c'est le besoin qui doit être récompensé, enfin, pas récompensé, qui doit être... Assouvi ou... Satisfait. Satisfait en premier lieu, ou est-ce que exactement le mérite doit être récompensé, ou est-ce que c'est l'égalité qui doit prévaloir, d'accord ? Alors, par exemple, dans les théories européennes, on sait très bien que, dans toutes les sociétés européennes, parce qu'il y a des enquêtes autour de ça, montrent que c'est toujours le besoin qui prie. Après, c'est le mérite, et en dernier lieu, c'est l'égalité. Ça, c'est dans les sociétés démocratiques, c'est-à-dire celles qui, théoriquement, sont les plus, je dirais, les plus centrées sur ce principe d'égalité. Chez nous, je ne vous dis pas comment on est la situation. D'ailleurs, si les sociétés qui sont fondés sur le principe d'égalité le mettent en troisième position, on peut imaginer quel serait le cas d'un pays comme la Tunisie, etc. D'accord ? Et c'est intéressant, alors. Quand est-ce qu'on se rend compte de ce travail d'arbitrage axiologique des acteurs ? Lorsqu'on leur demande de choisir, par exemple, le cas du médecin et du travailleur de chantier. Par exemple, très souvent, c'est venu dans les entretiens, les gens vous disent « Mais c'est prof du secondaire qui demande une augmentation. » Mais ils délirent. Pourquoi ils demanderaient une augmentation ? Alors qu'il y a une armée de chômeurs qui attend d'être employés, on devrait d'abord employer ceux qui ne travaillent pas avant d'augmenter ceux qui travaillent. Là, on est exactement dans cette logique selon laquelle le besoin doit primer, d'accord, et l'égalité ou le mérite, dans ce cas-là, viendrait après. On sait que les enseignants travaillent, paient, c'est fatigant, ils font un travail pénible, je ne sais pas s'ils l'entendent un peu au sens de logisté ou pas, mais de toute manière, ils ont déjà un travail, ils doivent être contents. Le troisième paradigme que vous utilisez, c'est exactement cette théorie de l'économie morale de Thomson. Quel est l'intérêt de cette théorie ? Son intérêt, c'est de mettre au centre de la réflexion ce qu'on appelle les attentes normatives des gens ordinaires, ce que les gens attendent de l'État, ce qu'ils attendent des institutions, etc. et de dire qu'exactement lorsque les institutions ne répondent pas, ce qui est en jeu, ce n'est pas l'égalité encore une fois. Ce qui est en jeu, c'est le fait d'être reconnu, presque. Ce que Thomson, et après lui, et d'autres gens qui ont travaillé sur la banlieue, ce qu'ils appellent des blessures morales. Moi, ce qui me vexerait, ce qui me ferait souffrir, ce n'est pas le fait d'avoir encore une fois cinq dinars en moi, mais d'être, par exemple, je ne sais pas, maltraité par un flic. D'être ignoré par mon voisin, que les gens ne me disent pas bonjour, qu'ils ne me saluent pas, etc. D'être discriminé pour ma couleur, pour mon sexe, pour ma... etc. Toutes ces blessures identitaires, qui deviennent plus importantes dans la théorie de Thomson que exactement... D'où la différence d'ailleurs entre économie morale et économie politique. On n'est pas dans l'économie politique, on n'est pas dans la question d'égalité et des classes sociales, on est dans autre chose, d'accord, qui exactement, cette... Voilà, je dirais... Voilà, là où les enjeux sont d'ordre moral beaucoup plus que d'ordre exactement économique stricto sensu. Alors, juste deux petites autres remarques très pour terminer sur la pauvreté et sur... sur quelque chose que tu viens de dire qui est très importante. Alors, parmi les formes d'injustice les plus présentes dans l'ensemble du corpus, cette idée que l'injustice est de se faire voler sa vie. De plusieurs manières. D'être dépossédé de sa destinée en quelque sorte, d'accord ? Alors, ça vient... C'est formulé de plusieurs manières. Par exemple, dans la partie qui a été écrite par Hayet sur l'injustice dans la famille, ça sort aussi. Parce que dans la famille, des proches peuvent te voler ta vie. Ils peuvent t'asservir, ils peuvent t'exploiter. Décider pour toi. Le cas d'une femme qui a été mariée à un homme impuissant qui était obligé de divorcer. Après, elle est considérée comme une divorcée avec le regard négatif de la société, etc. Cette fille, voilà, elle croit qu'on lui a volé sa vie. Mais cette idée d'injustice comme vol de la vie des individus vient et revient de manière permanente dans l'ensemble du matériel. Par exemple, le travail est mal rémunéré. Quand je n'ai pas mon dû, qu'est-ce qu'on me vole ? On me vole ma vie. C'est-à-dire les heures que j'ai consacrées au travail. Le chômage comme attente qui n'en finit pas. Les acteurs disent ça très souvent, les jeunes. Ils disent que c'est quoi le chômage ? C'est le fait d'attendre, 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 d'attendre et vous allez être vieux avant de travailler. C'est-à-dire que l'État, les institutions vont te voler ta vie. D'accord ? Et même le fait, comme je l'ai dit, pour le travail mal rémunéré ou d'accord, c'est un peu ce que disent les acteurs. Voler le travail de quelqu'un, c'est voler sa vie. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose qui est permanente et qui rejoint même cette idée d'irréversibilité. L'école aussi peut nous voler notre vie quand elle nous condamne à l'échelle. Et la partage à une région. Voilà. La personne, voilà, imagine qu'elle aurait pu avoir un destin particulier, enfin particulièrement brillant, réussir ses études, accomplir ses rêves, mais exactement, l'école va là, d'accord, va casser tout ça et va l'obliger à mener une vie pitoyable. Alors, dernier élément sur la pauvreté, Harbi n'est pas là, c'est dommage, mais moi je pense que la définition que donne Harbi de la pauvreté, je la trouve très 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 intéressante. Parce que, quand on résume le livre, c'est ça. D'abord, il y a cette idée que personne, ou presque, ne se revendique comme pauvre. Et ça, moi-même, je l'ai trouvé dans ma partie à travers ce qu'on appelle la moyennisation. C'est-à-dire que tout le monde se dit dans la classe moyenne. Alors, la classe moyenne, c'est un fourre-tour. En quelque sorte, on peut être dans la classe moyenne parce qu'on arrive à manger, d'accord ? Et on peut se considérer comme appartenant de la classe moyenne parce qu'on arrive à voyager. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur du tout, d'accord ? Mais la pauvreté, comme le dit Harbi dans son chapitre, c'est exactement, elle est perçue par les gens comme étant une forme d'exclusion de ce qu'il appelle les commerces des désirs et du pouvoir. Toute personne qui ne peut plus rien contre les autres, et qui ne peut même plus désirer ou espérer quelque chose, c'est elle d'ailleurs qui incarne le Zaweli en quelque sorte. Le Zaweli est au sens extrême du terme. Celui qui végète en quelque sorte parce qu'il ne peut plus exactement être dans l'appétit de la vie tout simplement, être dans ce désir de la vie. Alors, c'est vraiment dommage parce que je crois que le chapitre, le dernier chapitre sur la pauvreté, prend les choses par un billet complètement inhabituel pour les sens social, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on connaît nous sur la pauvreté dans le lexique, dans la littérature sociologique, et peut-être là-dessus, l'apport du Harbi, c'est exactement d'être entré à cette affaire-là par un billet qui n'est pas le nôtre du tout, parce qu'il vient de la littérature et exactement, il vient d'un horizon complètement différent. c'est un novice sociologue, d'accord, mais je crois que la fraîcheur du regard qui est là lui a permis de voir des choses peut-être qu'on n'aurait pas pu voir nous qui sommes habitués à d'autres manières de raisonner. à d'autres manières